Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué Un petit tour de petit paquet vraiment facile à faire Rapide, efficace, vous l'aurez toujours sur vous Bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse tout de suite avec la démo On se retrouve derrière pour les explications, allez c'est parti Allez, on se retrouve pour la démo et vous allez voir, c'est vraiment très sympa Ça se fait uniquement avec 4 cartes, c'est très simple, regardez bien Moi ici j'utilise des as, mais on aurait pu utiliser des deux ou des valets ou des dames, peu importe L'essentiel c'est de prendre un carré Et par la suite, vous tendez les cartes au spectateur, vous lui demandez de choisir librement l'une des 4 cartes Imaginons qu'il choisisse l'as de trèfle Vraiment, il n'y a aucun équivoque, c'est la carte qu'il aura citée qu'on va utiliser Donc vraiment, imaginons on prend l'as de trèfle, comme ceci Ça serait fort que parmi les 4 as, en fait, il n'y en a qu'un seul qui est rouge Et ça soit l'as de trèfle Alors que les autres, elles sont vraiment tous bleus Le spectateur a choisi vraiment l'as, le seul à dos rouge Alors on se retrouve pour les explications Alors pour ce tour, vous allez prendre par exemple un carré Imaginons, moi j'ai pris ici un carré d'as Vous allez prendre par exemple 2 cartes Les 2 noires, vous allez les prendre à dos rouge Et les 2 rouges, vous les prenez à dos bleus Bien entendu, vous pouvez faire ça avec des valets, avec des 2, des 8, peu importe L'essentiel c'est d'avoir une paire rouge d'une couleur Et l'autre paire noire d'une autre couleur Vous récupérez l'ensemble comme ceci Et vous êtes prêt pour commencer le tour Vous sortez votre petit paquet comme ceci, vous ne montrez jamais les dos Vous commencez toujours en montrant les faces Et vous expliquez que vous avez ici 4 cartes Et vous invitez le spectateur à choisir l'une d'entre elles Vraiment, son choix est libre, il peut choisir n'importe laquelle des 4 On va utiliser celle qu'il aura choisie Imaginons qu'il choisisse l'as de carreau Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement Sans séparer les rouges et les noirs C'est vous placer toujours, vous arrangez A mettre la carte choisie par le spectateur Sur le dessus On revoit ça, imaginons qu'il aurait choisi l'as de pique Et bien on fait comme ceci On met le trèfle et ensuite le pique par dessus S'il nous avait dit le coeur Hop, on fait comme ceci Et on a le coeur dessus Et s'il nous avait dit le trèfle Hop, on fait comme ceci Et on a le trèfle dessus Donc dans l'exemple de base On avait dit l'as de carreau Hop, je fais comme ceci Coeur Et je mets le carreau Comme ceci Là, vous retournez Comme ceci Et vous allez réaliser un comptage Hemsley Donc je ne vais pas m'attarder sur ce comptage Si vraiment vous ne le maîtrisez pas Et vous ne le connaissez pas Je vous invite à aller sur mon école de magie Tucomagie.fr C'est 100% gratuit Vous allez dans les comptages Et vous verrez Le comptage Hemsley est expliqué en détail Et au moins vous serez capable de le refaire Vous réalisez un comptage Hemsley Vous comptez 1, 2 A la 3ème Vous la décalez la bleue vers l'avant 4 Comme ceci Et vous expliquez Que parmi les 4 as Vous allez placer le seul à dos bleu Qui est l'as de carreau La carte choisie Et là, vous allez enchaîner sur un comptage Soit optique Soit un Roomba Count Encore une fois Pour ceux qui ne connaissent pas ces comptages Je vous invite à aller sur l'école de magie C'est expliqué en détail dans la section des comptages Moi dans la démo J'ai effectué un Roomba Count Donc vous venez comme ceci Vous flashez Vous montrez 1 Tac 2 Et 3 De cette manière On a pu montrer que des dos rouges Et donc cacher la carte bleue Et du coup montrer que c'est la seule bleue C'était bien l'as de carreau Si vous n'êtes pas à l'aise avec le Roomba Count Vous pouvez faire tout simplement un comptage optique En retournant le paquet Et en faisant votre comptage optique Pour montrer tous les dos rouges Et de cette manière faire passer la carte à dos bleu En dernière position On revoit la routine entière Donc vous présentez les 4 as Vous demandez au spectateur de choisir l'un d'entre eux Imaginons l'as de trèfle comme ceci Alors ce qui est dingue, regardez bien C'est que parmi les as à dos bleu J'avais mis un seul as à dos rouge Et c'est l'as de trèfle celui que t'as cité Alors que tout simplement Tous les autres sont bien à dos bleu Et hop Et vous pouvez même enchaîner derrière Encore une fois Comme ceci Et montrer que c'est le seul qui a dos rouge Donc voilà, c'est un petit effet de brainwave Qui se fait tout simplement uniquement avec 4 cartes C'est relativement facile et il suffit de connaître le comptage Hemsley Et un comptage optique si vous travaillez debout Ou un Roomba Count si vous avez la possibilité de poser les cartes sur une table Une fois ça maitrisé, franchement, ça se fait tout seul Vous sortez les 4 cartes et vous êtes prêt Donc voilà, c'est vraiment très sympa C'est un petit effet rapide pour tester vos spectateurs Et franchement, c'est très efficace Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Si ce petit tour vous a plu, n'oubliez pas également de me laisser le gros pouce bleu qui fait toujours plaisir Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde